Monsieur le Président du Conseil, je vais être cash. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un éléphant dans la pièce que tout le monde veut oublier, le changement des traités européens. Alors oui, c'était bien à l'agenda du dernier Conseil, j'ai bien regardé, mais pouf, dans les discussions, petit tour de magie, le sujet a semblé avoir disparu. Pourtant, notre Parlement avait été très clair sur ses attentes sur le sujet. Les citoyens consultés dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe l'avaient été tout autant. Ils attendent un changement radical des fondements même de l'Union Européenne. Que dire d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui, paradé pour dire à qui voulait bien l'entendre, qu'il font un changement des traités et qu'il a bien l'enterré depuis, certainement depuis que les élections sont passées en France. Alors, les chefs d'État européens nous disent, je cite les conclusions du Conseil, qu'ils prennent note des demandes des citoyens. C'est sympathique, mais comme vous refusez en même temps de débattre du changement des traités, moi j'ai le sentiment que, surtout, vous prenez les citoyens pour des imbéciles. Et si je résume, on dit aux citoyens, on dit félicitations aux citoyens qui veulent changer l'Union Européenne de la cave au grenier, mais par contre, il faut être sérieux, tout le monde rentre au bercail, la fête est finie, on ne touchera pas à une virgule des traités européens. Nous alertons depuis le début de la conférence sur l'avenir de l'Europe qu'une énième parodie de démocratie serait très mal vécue par les citoyens qui en ont assez qu'on les méprise. Et c'est pourtant exactement ce qui est en train de se passer. Non seulement la réforme des traités est remise au calombre grec, mais en plus, l'UE s'entête plus que jamais dans son business, as usual, néolibéral. Je vous prends un exemple. La semaine dernière, bingo, encore un nouvel accord de libre-échange, cette fois avec la Nouvelle-Zélande. Idée géniale, effectivement, du dumping écologique, des importations de l'autre bout de la planète, nos agriculteurs en danger. Bravo, continuez comme ça. Et puis, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Et si on allait accélérer le retour de l'austérité et de la fameuse règle des 3% en pleine crise ? Et si on s'entêtait encore plus dans les règles de la concurrence pour privatiser nos trains et nos services publics ? Et si on laissait une banque centrale indépendante et sans aucun contrôle démocratique tenir entre ses mains le destin de 450 millions de citoyens qui paieront directement les conséquences de ces décisions ? Je le redis ici avec force. Les crises que nous traversons confirment plus que jamais la nécessité de modifier en profondeur les règles européennes actuelles. Notre Parlement doit se saisir de la question, demander les comptes, mettre le sujet sur la table. Nous sommes ici au Parlement européen les seuls élus au sein des institutions européennes. Alors que le Conseil soit averti, nous ne cesserons d'exiger que la parole des citoyens soit respectée. La parole est à l'équipe de l'arrêt de l'étoile. Sous-titrage FR ?